Je vous interromps tous, on va faire avancer ce débat. J'ai un invité de dernière minute et comme il a été taxé de cerveau malade, je vais le recevoir à part et je reviendrai vers vous juste après. Marc-Edouard Nab, vous êtes écrivain. L'affaire Dieudonné, mais la galaxie Dieudonné, Soral, c'est votre sujet puisque depuis 3 ans, on vient de l'apprendre, vous écrivez un livre qui devrait faire 1000 pages, qui va sortir dans un mois, dans quelques semaines en tout cas, et dont vous venez de publier un extrait qui circule d'ores et déjà sur Internet. Et vous vous dites qu'en fait sur ce sujet, l'actualité vous a rattrapé pour ainsi dire, sur ce sujet, le problème est plus grand, plus vaste qu'on ne le dit et peut-être qu'on ne l'a dit sur ce plateau, vous me le direz. Pour vous, le vrai problème, c'est celui du conspirationnisme. Derrière, Soral, Dieudonné, c'est le conspirationnisme. — Bien sûr. Et c'est là où, justement, ils ont réussi à détacher une partie d'un ensemble, d'un tout. Parce que dans le conspirationnisme, il y a tout ça. Il y a l'antisémitisme, l'antisionnisme, le révisionnisme. Et c'est ce fléau aujourd'hui. Le vrai fléau, c'est le conspirationnisme. C'est-à-dire cette transformation de la vision du monde, la fausser à la base pour que les gens et les naïfs puissent y perdre et reconsidérer tous les événements de la réalité. C'est un travail néfaste, satanique, ils diraient eux-mêmes, d'ailleurs, les complotistes, sur la vérité. Alors évidemment, on peut trouver quelques excuses parce que les médias en particulier ont tellement menti et plutôt ont atténué certaines choses et valorisé d'autres qu'il y a une soif de vérité. Alors c'est un peu comme des gens qui sont dans le désert. Tout à coup, ils trouvent un puits. Alors ils se jettent sur le puits. Ils boivent l'eau qui est empoisonnée. Le puits, c'est Internet. Les sources d'Internet sont le plus souvent empoisonnées pour arriver à bien comprendre un événement. Et c'est un des thèmes de mon livre et de mon obsession à moi contre l'obsession collective qui est ce conspirationnisme. Mais alors justement, le conspirationnisme, le complotisme, peu importe le nom qu'on lui donne, en quoi Soral et Dieudonné, Dieudonné et Soral, en soi... Oui, parce que c'est un voyeur. Il faut bien comprendre ce qu'il y a. Les personnes parlent d'eux de loin. Ils les voient à la télé. La plupart n'ont pas vu les spectateurs Dieudonné. La plupart ne se sont pas tapés. Je les comprends. Les simples éternels vidéos du mois de ce crétin de Soral. Donc ils ne peuvent pas voir à quel point le mal est là. Et depuis l'utilisation, l'exploitation, il y a une exploitation de la Shoah, mais il y a aussi une exploitation du 11 septembre. Donc à partir du 11 septembre, ils ont créé une nouvelle génération de jeunes gens d'abord, puis ensuite de moins jeunes qui pensent qu'évidemment, c'est pas Al-Qaïda. Et si c'est Al-Qaïda, c'est tout ça sur la CIA, après c'est allé sur tous les autres sujets, comme par exemple Mohamed Merah était un flic de la DCRI et non pas du tout un terroriste islamiste, etc. Donc on arrive à ce genre de transformation et sous prétexte de la liberté d'expression qui doit être défendue en effet au-delà de tout et de la provocation que Dieudonné par sa force d'humoriste ou d'ex-humoriste produit, on ne voit pas qu'il y a dans les esprits une véritable transformation de la réalité qui moi me dérange en tant qu'artiste. – Mais qui vous dérange, vous dites dans l'extrait que vous avez publié, vous dites que c'est un combat philosophique et littéraire contre le complotisme, contre cette déformation de la réalité. – Oui, et on devrait en rire quand Soral dit par exemple sur les attentats de Boston que ce sont des acteurs amputés qu'on a mis sur la scène du crime et que lorsque les secours arrivent avec des poches de sang, c'est en vérité des accessoiristes qui mettent du faux sang pour faire croire sur le trottoir qu'ils ont été explosés, c'est évidemment scandaleux pour tout le monde mais ça passe très bien et avec ça il fait passer toute une idéologie qui l'arrange lui dans son petit fantasme d'extrême-droitiste d'aujourd'hui, vous voyez. Et il entraîne avec lui Dieudonné, c'est Dieudonné est un homme faible car il faut le connaître comme personnage. C'est la faiblesse incarnée, la lâcheté totale en tant qu'être humain et il s'est complètement laissé bouffer par Soral, ils se tiennent tous les deux par les couilles et c'est une espèce de deal secret qu'ils ont entre eux que je révèle d'ailleurs dans mon livre et il a entraîné, parce que Soral a entraîné Dieudonné dans cet abîme qui n'est pas l'abîme de l'antisémitisme simplement bien sûr, qui est bien plus profond, qui est celui évidemment du conspirationnisme, c'est la transformation totale de tous les événements jusqu'aux moindres faits divers qui se passent. – Mais pour vous par exemple, il fallait interdire ce spectacle ? – Non, non, surtout pas, moi je suis contre les interactions, contre toute censure, ça c'est évident, c'est la première chose. Au contraire, il faut montrer à quel point Dieudonné a tout perdu, mais il n'a pas tout perdu uniquement parce qu'il a abordé des sujets qui sont des sujets insupportables. Il a aussi tout perdu en tant qu'humoriste et je voudrais qu'on voit son dernier spectacle car il est très faible, il est très faible pour cette raison-là. Parce que quand il fait, vous comprenez, il a fini par se prendre au sérieux, ce qui est vraiment le grand drame pour un humoriste. Quand il remet une quenelle d'or à Bachar Al-Assad, entre deux quenelles d'or à un dessinateur merdique et un conférencier stupide, il remet une quenelle d'or pour l'ensemble de son œuvre à Bachar Al-Assad sans rien connaître de la Syrie. Et donc il fait des quenelles, il fait des quenelles devant les enfants de Houla qui sont égorgés sur des nattes, comme ça en tout cynisme. C'est quelqu'un que, je dois dire, je lui en ai parlé beaucoup, on en a discuté tous les deux. On ne peut pas prendre parti sans avoir de conviction. Si on prend parti, il faut quand même avoir des convictions, même s'il y a des convictions horribles, même si on prend parti pour l'extrême et vraiment une politique horrible, au moins on a une conviction. Vous voyez, les collaborationnistes pendant la guerre, ils avaient des convictions. C'est-à-dire que lui, il s'en fout complètement. Ce qu'il veut, finalement, c'est des rêves de petits blancs. Il veut se faire construire un palais au Cameroun et exploiter les pauvres gens qui le croient. Parce que c'est là que je voudrais leur parler. Je voudrais leur dire, voilà, il va falloir vous réveiller, il va falloir vous révolter contre Dieudonné et son système. C'est ça le but de votre livre, 1000 pages, c'est pour démonter, vous voulez démonter toutes les thèses complotistes... Complotistes et révisionnistes qui sont en train de transformer la réalité au détriment d'escrocs qui font ça et dont Dieudonné et Soral sont aujourd'hui les criminels de l'esprit. Ce sont les propagandistes les plus importants en France. Et c'est pour ça qu'il faut absolument les combattre. Pas forcément pour des questions que tout le monde brasse comme dans un délire. Liberté d'expression d'un côté, antisémitisme de l'autre, vous voyez. Et ça, ça me semble absolument capital aujourd'hui. Aujourd'hui, on pourrait dire que le gouvernement, Manuel Valls, a gagné. Le spectacle est interdit. Et pourtant, d'après vous, en fait, tout se passe sur Internet maintenant. Mais non, pas seulement sur Internet, dans la réalité. La réalité est devenue Internet aussi. Le trottoir, le parvis du zénith de Nantes est aussi une plateforme Internet. Vous voyez, donc ce qu'il faut leur dire, c'est que vous ne pouvez pas croire que Dieudonné est sincère quand il vous dit qu'il va faire une révolution par la quenelle. Alors pourquoi pas l'apocalypse par un pied de nez aussi, vous voyez. Ça ne tient pas. On ne peut pas faire une révolution. On ne peut pas même faire une révolution dans l'humour si on n'a pas une pensée. Et lui n'a plus de pensée. Voilà. Et c'est ça qui est dramatique. Et c'est pour ça que la grande erreur, c'est qu'on croit que Valls a gagné et que Valls a le pouvoir. Non. Valls a l'autorité. Dieudonné, c'est lui qui a le pouvoir aujourd'hui. Et en tant que, justement, de véritable artiste, chaque artiste, et lui devrait bien réfléchir à ça, doit attaquer le pouvoir. Et aujourd'hui, le pouvoir, c'est du Donné. C'est pour ça que moi, je le combats désormais sans pitié. Merci Marc-Édouard Nabb.